Donc, à un niveau beaucoup plus financier, c'était pas le meilleur choix, mais en même temps, ça faisait partie de mon expression. Puis, quand ma carrière a commencé à battre de l'aile, si tu veux, je me suis retrouvée avec beaucoup de costumes, puis rien dans mon garde-manger aussi. Donc là, je suis retournée chez ma mère, mais justement pour pouvoir manger confinablement, parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Puis, c'est là que j'ai rencontré mon chum, celui qui est devenu mon mari, Johan Martin, puis qu'on s'est dit qu'on allait créer, faire des affaires. Donc, on allait fonder une première compagnie, qui était une compagnie de production de musique, mais pour la télé, donc des bandes sonores, soundtracks, pour la télé, pour la publicité, pour les films. Et on allait pouvoir continuer à faire de la musique, mais avec quelque chose qui était plus financier, qui était plus solide derrière nous. Puis, on a commencé dans ce milieu-là par la suite, à faire de la location d'équipements, cinéma. Puis, le reste, bon, c'est une belle histoire. Mais, il y a eu vraiment un moment où j'avais juste des vêtements de scène, mais je ne pouvais pas les porter dans ma vie, dans ma jeune vie de femme d'affaires, d'entrepreneur. Puis donc, je n'avais pas de jeans, t-shirt, chemise, souliers plats normaux. Mon chum m'avait acheté des hushpuppies bleu pâle, puis je détestais ces souliers-là. Puis, j'étais comme, est-ce que ça, c'est rendu ma vie? Donc, il y avait de l'amertume de me dire, tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie, ça n'existe plus. Puis, il faut que je me réinvente, puis je n'aime pas ce personnage-là. Puis, je suis fâchée, mais je n'ai pas le choix. Donc, c'était vraiment très difficile, tu sais. Puis, les gens ne croyaient pas à ce personnage-là, non plus. Parce qu'ils se disaient, mais comment une artiste peut devenir entrepreneur, puis comment est-ce que c'est crédible? Puis, donc, ça m'a pris un bon quatre ans à ce que les gens, vraiment, commencent à y croire. Puis, moi aussi, il fallait que j'y croie aussi. Puis, que je me crois comme entrepreneur. Puis, maintenant, je considère, avec la vie a fait que j'ai pu avoir le bon équilibre. Parce que la radio est arrivée dans ma vie. J'ai eu cette demande-là entre Noël puis le jour de l'an au début des années 2000, parce que, ou fin des années 90 plus tôt, parce que j'avais un nom. J'étais quelqu'un de drôle qui avait des choses à dire. Donc, on m'a demandé de quoi animer une émission du matin. Et j'ai fait comme ça 21 ans de radio non-stop à tous les jours, autant le matin, le chaud du midi que le soir, dans deux des plus grandes stations de radio du Québec. Puis, il y a aussi toute l'écriture. Donc, la création, mais qui est venue différemment, avec le moment où on m'a demandé de devenir directrice du magazine Clin d'œil. Donc, j'ai connu tout ce qui était, parce que je gérais des jeunes compagnies. Puis, j'aimais la mode aussi. Donc, une femme qui s'appelle Claire Cyril, qui avait été chanteuse et qui était devenue éditrice de magazine, a pensé à moi, imagine, pour faire ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je suis arrivée à connecter autant qu'avec la chanson, avec mes textes éditoriaux, à chaque mois, comme ça. Puis, amener les gens vers une lecture mode, féminine, agréable. Et par la suite, j'ai fondé mon propre magazine aussi, qui est Me Too Magazine. Puis là, c'est comme un mix, le fun, entre les affaires puis la créativité. Puis, ça fait que j'ai pu élever mes filles aussi là-dedans. en élever une que j'ai connue quand elle avait 5 ans, qui est Kaya, qui est maintenant une femme extraordinaire, dans le début de la trentaine, puis mes deux filles à moi. Donc, Kaya, Stella et Mila. Sous-titrage ST' 501